Pour réaliser les spritz, nous avons besoin de beurre pommade, de sucre glace, de farine courante sans trop de gluten, de poudre de noisette, d'œuf entier, de sucre vanillé et de sel fin. La première étape de la recette réside en un crémage, c'est-à-dire mélanger du beurre pommade et du sucre glace avec l'adjonction ici de sucre vanillé jusqu'à l'obtention d'une couleur crème. Il est très important que le beurre soit bien pommade avant d'ajouter le sucre glace. C'est effectivement une des clés de la réussite des spritz. Si le beurre n'est pas bien pommade, on retrouvera des grains à l'intérieur de la préparation. Incorporez ensuite la poudre noisette et le sel. Le sel ici a joué le rôle d'exhausteur de goût. Quant à la poudre de noisette, elle pourrait tout à fait être remplacée par une poudre d'amande par exemple. Mélangez convenablement toute cette préparation. D'ailleurs, le mélange pourrait très bien se faire au batteur mélangeur à l'aide de la feuille. Incorporez les oeufs à l'intérieur de la pâte. Pour finir, retirez le fouet et incorporez la farine courante. Réalisez ce mélange à l'aide d'une spatule exoglaces et plus du fouet car la pâte va devenir très ferme après la jonction de farine et sera donc plus facile de mélanger avec une spatule exoglaces. Une fois la pâte terminée, ne surtout pas l'entreposer au frais, il faut immédiatement l'utiliser sous peine de ne plus pouvoir pocher. Garnir une poche munie d'une douille cannelée numéro 14 et réaliser un W directement sur la plaque. Il est très important de bien lever la poche et de bien serrer le W afin de ne pas avoir d'espace d'air entre les sillons de la poche. Petite spécificité du Spritz, on peut noter une toute petite excroissance du côté gauche du W qui est spécifique à ce petit gâteau. La pâte à Spritz peut également être pochée sous d'autres formes comme des bâtonnets par exemple. Veillez lors du pochage à bien dresser les éléments en quinconce afin de permettre la bonne circulation de l'air dans le four et ainsi homogénéiser la cuisson. Entreposez les Spritz au frais avant cuisson afin de raffermer la pâte et de conserver le décor strié, sinon il y aura des risques de voir ces sablés se déformer et ressembler à tout sauf à des Spritz. Cuisson qui s'effectuera à 180 degrés durant 12 à 15 minutes. Après cuisson, il sera tout à fait possible de tremper la moitié des Spritz dans du chocolat au préalable tablé afin d'apporter une toute autre connotation à ce petit gâteau si gourmand. Sous-titrage Société Radio-Canada ...